Salut à toutes, c'est le fils de bulle. Désolé pour l'écho qu'il y aura dans cette vidéo, mais je viens de déménager et j'ai plus assez d'argent pour m'acheter des meubles. Ah ! Voilà. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Bon, ça fait plus d'un an que vous me réclamez régulièrement une suite à la série de vidéos sur les BD de Youtubers. Et Innoxtac vient de sortir son projet, je l'ai lu et... allez, je craque. Profitez-en bien. Ah, shit ! Here we go again. Est-ce que t'as déjà lu des BD de Youtubers ? Mais c'est de la merde ! Parce que ça fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement. Je croirais à une bonne BD d'un Youtuber lorsque j'en verrais une. Avant, j'aimerais remettre un peu de contexte. À l'époque, j'avais fait une vidéo sur la BD de Squeezie, dans laquelle je reprochais à ce dernier d'avoir pensé son projet comme un produit dérivé. Et non comme une oeuvre à part entière. Je lui avais reproché aussi de ne pas avoir fait profiter le monde de la BD de son succès évident. En choisissant une maison d'édition créée pour l'occasion. Qui permettait donc pas à un éditeur déjà fonctionnel de pouvoir miser sur son succès pour publier d'autres oeuvres plus obscures. En ça, je reconnais deux qualités à la démarche d'Innoxtac. Premièrement, il est allé démarcher de lui-même une maison d'édition de bande dessinée. Ça, c'est une bonne chose. Ça va permettre à son éditeur d'avoir un petit coussin de sécurité pour pouvoir parier sur des projets BD avec un potentiel de vente un peu moindre. Alors, il a choisi Michel Laffont. Si vous êtes comment un férus de BD, il ne doit pas y avoir beaucoup de Michel Laffont dans vos étagères. Voyez, là, je suis sur leur site. Bah bon, Mike Horn, Voice Kid, Jarry et ses enfants, Gérald, c'est... Pas ma bande dessinée, disons. Globalement, c'est des adaptations littéraires et des BD de youtubeurs, quoi. C'est pas un mal en soi, hein. Il en faut pour tous les goûts. On peut décemment pas reprocher à Innox de pas voir des marchés même pas mal ou s'arbacanes. Ça serait hypocrite. Au moins, il a joué le jeu de l'édition. C'est déjà plus que certain. C'est déjà pas mal. C'est pas comme s'il avait signé en dédicace un manga créé de toute pièce par l'industrie du lait alors qu'il a même pas participé et qu'il apparaît juste dedans en tant que personnage pour juste en faire la pub. Oups, passons. Si vous pensez que je suis venu ici pour me discuter avec quelqu'un, et deuxièmement, Innox le répète dans chaque interview et partout où il peut le caser, comme dans la jaquette de son projet, c'est un vrai fan de manga. Et écrire son propre manga, c'était un de ses rêves. Tout comme d'ailleurs celui de son dessinateur. Gros, c'est pas un rêve, c'est un peu plus qu'un rêve. Moi, ce que je voulais juste faire, c'était faire des dessins toute la journée. J'ai plus que mon rêve. Innox ne voit pas son manga comme un simple produit dérivé de sa chaîne mais vraiment comme une oeuvre à part entière. Et d'ailleurs, son manga possède un scénario original. Au sens premier du terme, sûrement pas au sens figuré. On y reviendra. En gros, pour le dire simplement, je pense, et je suis prêt à le défendre sur ce sujet, Instinct, son manga, est un projet honnête issu d'une démarche sincère de la part d'Innox Tag. Ça, même et surtout après lecture, j'en suis convaincu. Ce qui ne veut par contre pas dire que c'est un très bon manga. Il y a une différence entre un produit sincère et un produit intéressant, d'un point de vue artistique. C'est logique. C'est là où je passe un petit message aux fans d'Innox Tag qui passeraient par là. Tranquille, j'ai pas insulté vos mères, j'ai pas insulté celles d'Innox Tag, on se calme. Vous avez le droit d'aimer le manga, d'avoir passé un bon moment à sa lecture, j'ai pas de soucis avec ça. J'ai quelques critiques honnêtes à faire à Instinct, et je suis convaincu qu'Inès saurait les écouter s'il tombe sur cette vidéo. Donc, lui, faites pas honte, soyez gentil dans les commentaires. Merci. Dernière remarque avant de parler du manga en lui-même, au niveau de sa fabrication. Instinct est un grand format, de la même taille que le format Webtoon papier. C'est pas étonnant étant donné que le plus gros éditeur actuel de Webtoon, c'est Siku Webtoon, qui appartient justement à Michel Laffont. Et, j'en parle maintenant, Instinct est une oeuvre qui ressemble beaucoup à un Webtoon, que ce soit dans ce qu'il raconte ou dans la façon dont il le raconte, y compris parce qu'il y a des maladresses et de l'amateurisme dedans, tout comme sur les plateformes de Webtoon. Malgré la manière dont il a été marketé, Instinct est donc bel et bien un Webtoon, et pas vraiment un manga shonen au sens où on l'entend traditionnellement. C'est donc un projet amateur, et non un projet professionnel. Ce qui n'est absolument pas une critique en soi d'ailleurs. Simplement, je pense que c'est une oeuvre qui aurait été parfaite à lire sur une application de Webtoon, chapitre par chapitre. Ce qui aurait évité qu'on remarque trop les erreurs de scénario et les faiblesses globales de l'histoire. Aussi, le Webtoon donc est assez étonnamment publié dans un sens de lecture japonais. On peut s'interroger sur la pertinence d'écrire une oeuvre de droite à gauche de la part d'auteurs qui lisent et écrivent eux-mêmes de gauche à droite, mais je suppose que si le rêve d'Innes et de ses potes c'est d'écrire un manga, sans doute dans l'espoir qu'il soit ensuite publié au Japon, il faut en adopter les codes et donc le composer à la japonaise. D'autant que je suppose qu'Innox lit dans sa vie principalement des mangas, et donc il est habitué à ce mode de fonctionnement. Jamais dans ses interviews, Innox ne parle d'écrire une BD ou de devenir auteur de BD. Il parle toujours de devenir mangaka et d'écrire un manga. Donc l'un dans l'autre, ça reste cohérent. Cela dit, on sent en lisant instinct qu'Innox ne lit que des shonen, et ça par contre, c'est une critique. Instinct, ça nous raconte l'histoire de Aki, un jeune homme qui a le don de percevoir les intentions des autres. C'est matérialisé dans l'œuvre par des émanations des personnages avec écrit, noir sur blanc, l'émotion qui les traverse. On peut le voir ici par exemple au début. Pouvoir, vol, argent, jalousie, etc. Et ça déjà, j'ai un problème avec. Parce que le personnage du coup considère tous ses semblables comme des gros enfures égoïstes et manipulatrices, qui vaut mieux fuir à tout prix. Jamais, je dis bien jamais, Aki ne perçoit une émotion positive. Tous les personnages sont transideux. ou sont des manipulateurs. Il n'y a jamais une émotion positive pour contrebalancer. Et à cause de ça, ça sonne un peu ridicule. Ça fait un peu Dark Sasuke. Les gens sont méchants, ne peuvent plus avoir confiance en personne, etc. Je m'appelle Sasuke Uchiwa. Et en plus, c'est le pire sans doute, mais ce pouvoir ne sert absolument à rien. Son seul intérêt, c'est de mettre en avant les quelques personnages immunisés au pouvoir d'Aki. C'est intriguant qu'Aki puisse percevoir les intentions de tout le monde, sauf de quelques-uns. Mais donc, son pouvoir ne devient intéressant que quand il disparaît. Ce qui est assez étrange. Mais c'est super ça ! Au tout début du manga, il y a une narration in media res. C'est-à-dire que l'histoire commence en plein milieu. Comme dans Kuzco, pour les derniers de la classe. Là, on nous dit qu'Aki a foutu le bordel et que la ville crame. C'est un classique de la narration. Ça permet d'introduire un enjeu lointain pour que le lecteur se demande comment on a pu arriver à cette situation. Mais ensuite, on nous présente un mec, dont je les appelle non, qui se fait virer parce qu'il a une grosse tâche noire sur la joue. Cette tâche s'appelle le noctus. C'est une maladie qui se propage sur le corps, qui rend plus puissant, mais qui te bute au bout de 9 mois. Bref. Il se fait virer, et là, il y a une grosse bulle noire qui dit « Tu devrais te venger ». Et le mec, il va se faire exploser sur son lieu de travail. On a vu plus subtil. Bref. Aki était sur les lieux, c'est le seul survivant. On apprend qu'il a chopé la maladie aussi. Il se fait courser par les flics, et là, il y a un truc que j'ai pas compris qui se passe. Aki est sur un toit, il doit sauter de l'autre côté pour esquiver les flics, il saute, et là, bim, une cartouche, quelques heures plus tard. Et le mec est dans un ascenseur. On lui apprend qu'il est dans le purgatoire avec plein d'autres gens malades comme lui. C'est perturbant. Genre, il manque un bout, en fait. Eh ben, ce bout, il arrive plusieurs pages plus tard. Le mec se souvient, je dis bien se souvient, comme s'il avait oublié, à ce moment-là, de ce qui s'est passé entre le moment où il a sauté de l'immeuble et le moment où il est rentré dans l'ascenseur. Enfin non, d'ailleurs. On nous montre ce qui s'est passé quand il atterrit sur l'immeuble d'en face. Avec la meuf, là, qui lui dit qu'il existe un remède pour sa maladie. Et après, retour au moment présent. Donc bon, c'est toujours pas d'où sort l'ascenseur. Et pire que ça, en fait. Pourquoi avoir fait une ellipse à ce moment-là ? Surtout que le mec dit ici qu'ils vont se battre pour avoir un remède. Et que la révélation de l'ellipse, qui est justement que le remède existe, arrive ici, soit plusieurs pages plus loin. C'est quoi l'intérêt ? L'intérêt de faire un flashback ici et une ellipse ici, alors que le flashback répète ce qui est déjà dit sans le secours de cet élément narratif. Ça rend juste l'ensemble extrêmement confus. Pour la suite, je vais pas tout vous raconter. Mais en gros, il y a un genre de Squid Game, ou plutôt de Battle Royale, dans lequel des personnages vont devoir se battre pour récupérer des cubes. Et ceux qui ont cubes, bah, ils auront le remède. Je voulais juste vous montrer cette bande-là. Il y a un compte à rebours. Haki n'a toujours pas de cube. Et voici comment les auteurs ont choisi de nous faire ressentir la pression qui monte. Trois cases avec genre 15 minutes qui passent entre chaque. Avec Haki qui court comme un demeuré de nulle part vers... nulle part. C'est cramé que vous avez rien à raconter dans cette partie, les mecs. On ressent rien, quoi. C'est extrêmement maladroit. Les humains sont des monstres, mais je veux pas être comme eux. Ok, l'abbé Pierre. Manqué. Mauvais exemple. Allez, un dernier truc. Comme dans Toubo Shonen, il y a un grand méchant. Un grand méchant qui est au courant qu'il est un grand méchant, d'ailleurs, puisque je cite « t'es seulement au début du jeu, et moi je suis le boss de fin ». Subtile. Bref, le mec est badass, quoi. On voit pas son visage. Il a un parapluie pour faire genre qu'il y a du chara-design. Oui, parce que ça, je l'ai pas dit, mais autant le dessin est très bon. Et la composition, en vrai, ça fait le taf. J'ai sincèrement rien à dire sur ce sujet. Bravo les mecs. Autant le chara-design, c'est pas terrible. Genre ça, c'est la meuf la plus importante de l'histoire. Et elle a un design random sur 20. Pourtant, avec le concept de tâche noire liée au pouvoir, ça aurait pu donner des designs super cools. Avec des tatouages reconnaissables pour chaque personnage et tout. On aurait pu imaginer des chara-design un peu plus stylés. En fait, les auteurs, ils ont décidé que les tâches, elles augmentent quand on utilise les pouvoirs. Et puis, on peut gober des bonbons pour les faire disparaître. Oui, parce que, en fait, si on est entièrement recouvert, on meurt. Mais du coup, le seul élément intéressant de chara-design, il disparaît après chaque bataille. Les personnages, ils deviennent tout noirs, puis après, ils redeviennent tout blanc. Pas de blague sur le sujet. Sérieux, là, la brochette de PNJ. Pourtant, Inox est fan d'Oda, niveau chara-design, même de perso secondaire. Oda, c'est un peu le roi du game. C'est vraiment dommage. Il n'y a pas de personnage marquant. Ni au niveau du chara-design, ni au niveau du caractère. Le héros, c'est Random Gentil qui est l'élu de la prophétie, tu connais la chanson. La meuf, c'est la Random maladroite sympa, mais l'histoire tragique, tu connais. Lui, c'est le Random mec d'art qui a vécu une vie de misère, mais malgré ses souffrances, il est super gentil, même si on dirait pas. Bon, on pourrait jouer au jeu des 7 familles avec eux, quoi. Et bref, bah, lui, du coup, c'est le méchant très méchant qui maîtrise tous les pouvoirs. Mais qui c'est qui est méchant ? Mais qui c'est qui est méchant ? Bref, que penser de ce manga ? Et bah, c'est loin d'être la BD de YouTuber la plus pourrie que j'ai lue. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai lue un sacré paquet. Et comme je l'ai dit, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment sincère dedans. Le problème, c'est que, d'une part, c'est extrêmement maladroit, avec des personnages random, des dialogues d'une haïté confondante et une narration confuse, et que d'autre part, c'est une ressucée de tout ce qui existe déjà par ailleurs. Mais sans aucune plus-value, avec le héros de l'histoire pseudo-tragique qui se méfie tout le monde, qui chouine dans son coin, qui va devoir affronter un grand méchant qui est sa némésis parfaite, etc. Le seul cliché qui n'est pas dans l'oeuvre, c'est la perversité des personnages masculins de manga et leur blague graveleuse à la tortue géniale Sanji Jiraiya sur les culottes des adolescentes. Ce qui est plutôt une bonne chose en soi, mine de rien. C'est donc une oeuvre qui n'est ni particulièrement originale, ni particulièrement intéressante. L'intérêt de l'oeuvre, en fait, elle est méta. Le manga symbolise le fait qu'Inox, qui possède l'esprit shonen plus que quiconque, arrive à réaliser l'un de ses rêves, qui est de publier justement un manga. Manga qui, en plus, je n'en doute pas, va faire un carton plein au niveau des ventes, et même au niveau de l'appréciation de ses fans. Parce que Instinct, c'est pas plus nul que la plupart des webtoons que les gens lisent. C'est peut-être même plutôt pas mal. Surtout de la part d'une bande d'amateurs. Et ceci, c'est pas une insulte. Un amateur, c'est pas une insulte. Si je dois être honnête, je dirais que l'oeuvre d'Inox Tag est médiocre. Mais pas plus médiocre que ce que je reçois dans mes épisodes sur les BD des abonnés, par exemple. Pas plus médiocre que certaines BD par des randoms parues dans des grandes maisons d'édition. Ou même chez les Alternatives, qui publient aussi beaucoup de merde. Pour le dire simplement, Instinct, c'est pas un foutage de gueule. Innox ne prend pas, pour le coup, ses abonnés pour des cons. Il a essayé de donner le meilleur de lui-même. Bon, c'est pas ouf, c'est assez mal écrit, c'est plein de maladresse. Mais il s'est pas acheté une ferme autonome avec un financement participatif. Il a joué le jeu des maisons d'édition. Il a pas écrit une merde insondable comme certains autres. Donc bon, c'est pas l'oeuvre du siècle, mais faut relativiser. Il y a des auteurs professionnels qui arrivent aussi, après des dizaines d'années de carrière, à pondre des merdes insipides, racistes et misogynes, avec un scénario ahurissant de nullité. Alors, quitte à choisir. Merci pour votre écoute. On se revoit très vite. Et surtout, n'oubliez pas... Lisez de bonnes pédées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada